Le martyr peut venir de partout et cela ne nécessite pas d'être absolument un policier, un soldat. Chaque personne que l'antéchrist attaque, ils ont le statut de martyr et que Dieu leur donne, par ce miséricorde par bien des fois, et que Dieu à leur père et leur mère leur donne une belle patience et une longue vie. Et surtout qu'ils ne laissent pas de faiblesse, nous allons tous partir dans l'au-delà, de toute manière. Oui, il y a mon unique. Et il se présente à la télévision, moi j'ai regardé différentes chaînes, et les plus intelligents de la Turquie, ceux qui mettent le meilleur diagnostic, ceux qui apprécient le mieux, les personnes précieuses, ils les font venir à la télé, mais c'est personne, de ce qu'ils expliquent, et il n'y a rien concernant le fond de l'affaire. Pourquoi est-ce que les services secrets n'ont pas bien travaillé ? Mon frère d'abord éradique le communisme à la base, et la philosophie d'Aruns Matérialis, l'idéologie du PKK, enlève le stalinisme, règle la question à la base. Et ils essaient donc de régler par le plus sommet, mais règle donc à la base, tu ne peux pas régler par le sommet. Et est-ce que c'est une chose à faire avec les services secrets ? Quel est le service secret ? Et toi, qui est-ce que tu vas contrôler dans une Turquie de 80 millions ? Et si donc ils avaient 250 grammes de C4, ça leur remue aussi à terre avec un kilo, ils feront exploser le bâtiment. Qu'est-ce que tu vas contrôler ? Dans aucun d'eux, donc, il n'y a pas de déclaration pour régler la question à la base, et c'est une explication à couper le souffle, en apparence. Et donc, notre grand frère se présente, il les explique. À la base, il n'a rien, il n'adviendra rien de tout, ce sont des explications vides. Il semble que ce sont des gigotements sans espoir, mais des sens à la base, et qu'on mette donc des leçons de conscience nationale à l'école. Donc, également, donc, enlève le darwinisme matérialiste, donc l'idéologie. Tu ne pourras pas trouver, donc, de personnes qui vont faire des attentats suicides. Donc, s'il a la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, pourquoi est-ce qu'il se suiciderait avec la bombe ? Et l'État soutient le darwinisme matérialiste. Le ministère de l'éducation nationale apprend abondamment cela aux jeunes. Qu'est-ce donc le darwinisme ? C'est la base de la pensée dialectique, c'est-à-dire la pensée marxiste sur laquelle elle se repose. C'est la structure principale, car le marxiste voit le darwinisme comme une base scientifique concrète. Toute la philosophie, donc, du marxiste, comme l'explique lui et donc staliniste, cela se base directement sur Darwin. Par conséquent, partout, ils peuvent expliquer la pensée marxiste facilement, tranquillement, dans les écoles, dans les universités. La pensée marxiste-staliniste trouve une base. Et Stadin dit donc que la mentalité des jeunes est de la pensée, donc de la création de Dieu. On doit les sauver, dit-il. Et on doit apprendre une seule chose, ce sont les doctrines de Darwin. Et donc le gouvernement enseigne les doctrines de Darwin. Et Lénine dit la même chose, Mao dit la même chose. Regardez, donc la base du socialisme chinois, c'est basé sur le darwinisme. La théorie de l'évolution, c'est la parole de Mao. La base du socialisme chinois est basée sur le darwinisme et le matériel. Et en Turquie, on enseigne abondamment le darwinisme. Par conséquent, il y aura également une base stalinienne. Et en Turquie, le stalinisme se développe comme une avalanche, avec les opérations militaires, etc. Ce n'est pas une chose qui peut être arrêtée avec cela. Et le PKK donne d'abord une éducation darwiniste. Oui, bien sûr. Et même dans les provinces où le PKK, dans les années 92, donc dans les années 2000, de leur attaque, ils étaient sauvés. Il y a beaucoup d'opérations qui ont été faites, et certes. Mais donc après, ils se sont remplis à nouveau. Et avec le temps, ils se remplissent à nouveau et ils reviennent. Trotsky dit que, un communiste célèbre au Trotsky, Darwin. Le darwinisme, dit-il. Et c'est la plus grande victoire dans tout. Donc c'est l'explication la plus importante sur laquelle se base la dialectique. Et donc, le point sur lequel ils se basent, c'est l'État qui le développe. Et l'État doit prendre une attitude contre le darwinisme. Et également, pareil pour le gouvernement. Regardez, les terroristes sont constamment des jeunes de l'université, ceux qui font les bombes. Et l'université, ce sont les endroits où le darwinisme était enseigné de manière la plus intense. Et les lycées, les universités. Et beaucoup d'universités sont devenues les forteresses. C'était la forteresse des marxistes. Et le gouvernement ne fait aucune activité contre le darwinisme, le matérialisme. Ils n'ont aucune activité scientifique. Et d'aucune institution de l'État, qu'on fasse une contre-attaque scientifique. Et avec des chemins scientifiques. Et qu'on lutte contre le parxisme, le PKK. Qu'on éradique leur croyance, leur idéologie. Ils ne disent pas cela. Et donc, ils acceptent leur idéologie. Comme si elle n'existait pas. Et tant que tu feras ça, eux développeront leur philosophie. Et donc, toi, tu dois prendre comme interlocuteur, donc, leur idéologie. Et tu dois la renverser. Et tu vas... Donc, mieux que de faire cela, donc, le gouvernement, au lieu de faire cela, le gouvernement enseigne le darwinisme. Et on entre dans une telle impasse. Et nous, donc, le marxisme, donc, sur la veine, donc, sur laquelle se base le marxisme, alors qu'on essaye de la casser, le gouvernement, sur la veine principale, donc, la maintient debout de toutes ses forces. Le darwinisme, c'est la veine jugulaire, donc, du marxisme. Et la pensée marxiste est entièrement basée sur le darwinisme. Quand tu enlèves, donc, le darwinisme, le marxisme s'effondrera. Car dans la pensée dialectique, selon eux, donc, c'est concret. Ils voient cela, donc, une preuve concrète, alors que c'est la preuve la plus non concrète. C'est la fabulation la plus inventée. Mais, bien sûr, avec le fait qu'on explique, cela ne sera pas suffisant. Il faut que ce soit le gouvernement qui en explique. Et ils vont venir à ce que je dis au bout du compte, mais cela va être trop tard. Par exemple, beaucoup de personnes sur Twitter, disent que ce sont les universités, ce sont les centres où on éduque les terroristes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, donc, quelle branche ? C'est le darwinisme, le matérialisme. Et ceci, c'est le gouvernement, l'État qui le fait. C'est le gouvernement, l'État qui enseigne, donc, la pensée darwiniste. Oui, je vous écoute. L'organisation du terreur, le PKK. Et, suite à l'interdiction de sortir dehors, donc, aussi vite qu'ils voulaient se séparer de la ville de Chirnac, ils l'auront tiré dessus. La terreur, le marxisme, c'est son style. Il n'y a pas de quoi être étonné dans cela. Et le marxisme, donc, injecte des choses de ce sens. L'effroi, la peur. Et ils font même des reportages, comme la situation, c'est normal. Comment vont les choses, les affaires, normal, répond-il. Et comment est-ce que tu évalues les choses ? Ils disent normal. Donc, les gens ont vraiment peur, ils sont intimidés. Et dans un tel terrain, donc, c'est très facile d'imposer le marxisme, le matérialisme aux étudiants. Lénine dit que, donc, le leader des communistes, un marxiste, et il se basera sur la lutte des classes, pas sur la, donc, paix communale. Non, Guinée, ce ne sera pas basé sur la paix communale. Dans leur période de troubles, donc, économiques ou politiques, c'est ce qui se passe dans le monde maintenant. Et donc, le monde politique est dans le trouble. Et la lutte des classes, il y a exactement une guerre civile. Et donc, on trouvera un développement vers la lutte armée. Et dans une telle période, les marxistes doivent prendre leur position du côté de la guerre civile. Et donc, d'un point de vue moral, on ne pourra donc pas accuser un marxiste, par exemple, bombarder, envoyer des bombes, envoyer des bombes, vous dire, voilà, voilà, les traîtres. Donc, une accusation morale quelconque chez les marxistes, donc, ne pourra pas être déterminée. Donc, on fera tout type de choses, on versera tout type de sang. Mais tu ne pourrais pas apporter de commentaires moraux à cela. C'est normal, donc, pensent les marxistes. Et Lénine dit que les social-démocrates, donc, en s'enorgueillissant, nous, anarchistes, nous ne sommes pas des voleurs et autres. Nous sommes très au-dessus d'eux. Et quand vous voyez qu'on n'accepte pas, donc, la guerre de Kirillak, comme faisait le PKK, comme le fait le PKK, mais ce sont les social-démocrates. Ce sont les social-démocrates qui disent cela. et nous ne sommes pas des anarchistes, des voleurs. Nous sommes très au-dessus de cela. Et nous n'acceptons pas, donc, quand vous voyez qu'ils diront nous n'acceptons pas les guerres de Kirillak, donc, je me demande, est-ce que ces personnes sont au courant de ce qu'elles disent ? Lénine dit que nos cœurs, pour la liberté, donc, on va les transformer en guerriers assoiffés de sang. Ce sont, donc, les paroles de Lénine, c'est clair, nos cœurs. Pour la... On va les transformer, donc, en des guerriers assoiffés de sang. Et on va rendre tyranniques nos cœurs. Et ils vont devenir durs et ne plus bouger de leur place. Et à l'intérieur, il ne va y avoir de la compassion en aucun cas. Et on va rendre tyranniques nos cœurs. On va faire qu'ils soient durs, donc, qu'ils ne bougent pas de place, qu'à l'intérieur, en aucun cas, la miséricorde ne va entrer. Vous savez, comme l'islam, donc, ordonne la compassion. Ici, c'est tout à fait le contraire, comme c'est l'équipe de l'antéchrist. Lorsque tu vois que l'ennemi, donc, nage dans une mer de sang, tu ne vas même pas avoir un seul frisson. Et donc, en ce moment, donc, les bombes qu'il jette, qu'il les attentat sur la bombe, il voit cela comme une mer de sang. Et sans aucune compassion, nos ennemis, on va les tuer 100%. Regardez, le nombre également est donné. Et c'est ce qu'ils font en ce moment. Et laissez-les qu'ils se noient dans leur propre sang. Lénine, pour son sang, le sang des bourgeois, c'est-à-dire les riches, de la classe élite, qui ont leur sang coule à flot, encore plus de sang, et autant que possible du sang. 1 septembre 1918, donc, dans la déclaration de Lénine donnée au journal bolchevique, le Krasnaya, et ceux qui parlent à la télévision, donc, ne parlent pas de ces sujets. Et c'est la base, c'est la raison principale, et ils considèrent cela comme inexistant. Et constamment, comme quoi ce sont les services créatures, comme quoi il faut, donc, condamner les gens. Mais mon frère, ceux-ci, ils bouilloleront comme du sable, donc, c'est la bouillonne. Et il y a des... Donc, les dizaines deviennent des centaines, les centaines deviennent des milliers, et les milliers deviendront des dizaines de milliers. Il faut renverser, donc, son idéologie, leur croyance. Par exemple, il indique qu'on n'est pas contre les meurtres politiques, et seulement avec les grandes masses du peuple, directement en liaison avec eux, et donc, les mouvements terroristes séparés, donc, pardon, il dit qu'on fait de la terreur, faites-le, donc, en relation avec le peuple, et faites tout ce que vous pouvez. Bombardez, faites des pièges, donc, tirez avec les armes, donc, faites-les exploser en l'air, faites tout ce que vous pouvez. Et s'ils avaient fait la lutte scientifique, cela fait très longtemps que le PKK aurait été fini, ils auraient été dévastés dans le monde entier, jour et nuit, et donc, l'État souterrain américain, l'État souterrain russe seront dévastés, l'État souterrain anglais également sera dévasté, car il est basé sur le darwinisme, et s'ils faisaient une attaque courageuse, et ils regretteraient par mille fois, donc, ce qu'ils ont dit, mais dans cette situation, et donc, ils attendent que le communisme se développe, car il n'y a pas de contre-attaque, et donc, un véhicule a explosé, explosé, doigts de dehors, donc, avec des briques, tu essaies d'arrêter cela, donc, le barrage, il faut le, il faut donc le fermer, donc, à la base, doigts de fond, et donc, de manière d'une autre, ils n'écoutent pas, donc, alors que tous comprennent, donc, il faut comme-ci qu'ils ne comprenaient pas, quand je dis tous, donc, une grande partie, les lignes disent que, et ce dont, donc, on se, s'intéressent à la lutte armée, et elle doit être faite par des petits groupes, et la lutte armée, et donc, dirigez à deux choses, d'abord, regarde, donc, ils montrent les objectifs, aux personnes, aux leaders, et donc, les personnes, donc, de l'ormais, donc, ils pensent faire des complots, et à la fois appartenant au gouvernement, et à lui, et donc, aux lutteurs, donc, il mettra la main sur, sur l'argent, et donc, là-bas, si on ne l'enmet pas, tout ce qui est une balle dans la tête, on ne pourra rien, arriver à rien, donc, en aucun cas, on a rejeté, donc, la terreur, et on ne la retardera jamais, et que disent les journaux, la terreur, ils te montrent une bonne chose, mais que dit Lénine, il dit que c'est très bien, que dit le marxiste, il dit que c'est très bien, donc, toi, tu peux essayer, donc, de noircir autant que tu veux, donc, toi, qu'est-ce que tu as fait, donc, la philosophie, donc, de Lénine, mais si tu imposes de l'harmonisme, et la pensée marxiste se développera dans la vitesse abondamment, et en ce moment, donc, il l'impose, et ça se développe, donc, et donc, Abdullah Jalan dit, donc, le Lénine du 21e siècle, c'est moi, c'est moi,